Donc, ici, on a une monture équatoriale type allemande, monture EQ1. EQ1. C'est important parce que le chiffre qui suit le type de monture, donc EQ1, EQ2, EQ3, 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 EQ5, EQ6, EQ8, EQ10, je ne sais pas jusqu'où ça monte. En tout cas, plus ce chiffre est important, et plus le poids et le type d'instrument que vous allez pouvoir placer sur la platine pourraient être énormes. Vous avez des gros setups, des gros télescopes, des 200 mm, des 250, des 300 mm. Donc là, il faut des EQ8, des choses comme ça. Et les astrophotographes, en plus, rajoutent du poids avec leurs appareils photos, avec des tas d'instruments. Donc, il faut quand même des montures costaudes à partir de EQ6, généralement. Pour les petites lunettes, les petits instruments, généralement, on a l'EQ1, comme celle-ci, pour les petites lunettes, les lunettes de 70 mm à 80 mm. Ensuite, vous avez les EQ2 et EQ3 pour les lunettes de 90 mm à 100 mm à 110 mm. Et les petits newtons à partir de 114 mm. Les EQ3 et EQ3 pour des appareils encore un peu plus gros. Voilà, et généralement, pour les petites lunettes, pour ma lunette, une EQ1, ça suffit largement. Généralement, une EQ2, ce serait peut-être préférable, mais une EQ1, ça marche très bien. OK ? Alors, on va voir comment mettre en station une EQ1. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne une monture équatoriale. C'est très simple. Vous avez ici cet axe-ci, qui doit être confondu avec l'axe de rotation de la Terre. OK ? Donc, le sud, le nord, ça va pointer vers l'étoile polaire. OK ? Hop ! Vers l'étoile polaire. Vous avez un réglage qui est un réglage de latitude. Donc, la latitude du lieu. Ici, on a des graduations qui ne sont pas terribles, parce que c'est une monture équatoriale d'occasion. Ça va de 0 à 90. Je suis à 51 degrés. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je suis réglé à la latitude du lieu. C'est quelque chose d'assez peu précis. Alors, pour régler la latitude, on desserre ici, on resserre ici. Et vous voyez que ça bouge. Donc, on fait un jeu de je serre et je desserre. OK ? Donc, quand on a la bonne latitude, il suffit de resserrer ce côté-là pour bien bloquer. Voilà. OK ? Bon, là, je ne me suis pas réglé du tout correctement. Je ne pense pas. Quoi que... Pourquoi pas ? Donc, ici, j'ai ma latitude du lieu. OK. Donc, ma tête est réglée sur la latitude du lieu. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette mon trépied à l'horizontale. Ça, c'est hyper, 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 super, méga, extra, important, parce que c'est sur cette base bien horizontale que va être calculée, ici, ma latitude pour pointer vers l'étoile polaire. Donc, si ma base, elle n'est pas horizontale, je vais vous mettre 51 degrés. Je ne serais peut-être pas à 51. Je serais peut-être à 52, 53, ou à 49, ou à 48, parce que mon pied, il n'est pas horizontal. Donc, pour que, ici, ma mesure soit bonne, il faut d'abord que mon pied soit à zéro, à l'horizontale. OK ? Donc, ça, on va faire ça tout de suite. Pour ça, on va dévisser la tête. Il faut toujours faire ça avec la tête retirée. Alors, hop ! Et donc, ici, j'ai un triangle, donc mon niveau à bulle. Je vais faire une première ici. Hop ! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en trois fois. Une fois, deux fois, trois fois. OK ? En trois fois. Donc, à chaque fois, je règle deux pieds à la fois. Ce pied-là, ces deux pieds-là, et ces deux-là. OK ? Donc, là, je vais mettre à niveau. Donc, je desserre ici, au niveau du trépied. Et je mets ici, à niveau, ma petite bulle. Voilà. Ma bulle est à niveau. Je vérifie ici. Donc, là, c'est pas bon. Donc, je ne vais plus toucher à ce pied-là, parce que je viens de le régler. Je vais toucher à l'autre pied, ici. Donc, Maurice, je suis désolé, mais je vais te déranger. Attention. Petite mise au point. Hop ! Voilà. Donc, ici, c'est bon. Je vérifie que c'est toujours bon, ici. C'est toujours bon. Normalement, si j'ai bien fait les choses, ici, le troisième, il devrait être bon. Voilà. C'est juste la vérification. Généralement, les deux derniers, il n'y a pas besoin de régler, puisqu'on a réglé ces deux pieds-là et ces deux pieds-là. Voilà. Donc, on est bien horizontal. Je vais pouvoir replacer ma tête dessus. Et maintenant, effectivement, le fait de l'avoir réglé à 51 degrés, eh bien, je l'ai bien... Ma tête est bien orientée à 51 degrés par rapport à la latitude, parce qu'ici, je suis bien à zéro. Si ici, je ne suis pas à zéro, ici, c'est foiré. OK ? Donc, première étape, la mise à l'horizontale du trépied. Deuxième étape, la mise à la latitude du lieu. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Je vais... Maintenant, orienter cet axe-là, donc ici, le nord, avec une boussole. Je vais prendre une boussole. Généralement, j'utilise mon smartphone avec une application boussole. Mais là, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai mon téléphone en main. Et puis, par exemple, si le nord est par là, hop, j'oriente ma tête vers le nord. OK. Et je revisse. Voilà, il y a toujours un petit jeu. Voilà. Hop. Donc, la mise en station est quasiment terminée. C'est à l'horizontale, c'est à la latitude du lieu et c'est orienté vers le nord. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire une toute petite chose, c'est mettre la lunette sur le socle et puis mettre un oculaire et espérer voir l'étoile polaire au milieu de l'oculaire. Alors, donc, Maurice, hop, là, et je vais la glisser. voilà, comme ça. Je n'ai plus qu'à la visser. Voilà. Sur son support. Bon, ça, c'est un bricolage maison, semelle en bois. Donc, théoriquement, telle qu'elle est là, si je mets un oculaire ici, donc, je vais utiliser un oculaire de le plus faible grossissement possible. Donc, ici, je vais prendre un 32 mm. théoriquement, je devrais avoir la polaire ici, au centre de l'oculaire. Si elle n'est pas au centre, elle sera peut-être dans le champ. Généralement, elle est toujours dans le champ de l'oculaire. Mais, si elle n'est pas dans le champ, alors, il faudra faire deux choses. Il va falloir modifier. Généralement, c'est ma position nord qui n'est pas bonne parce que ma boussole, elle n'est pas très précise. Il faut savoir que quand j'approche une boussole d'un socle ferromagnétique, comme ici, ça, c'est ferromagnétique, ma boussole va légèrement dévier. Donc, je ne vais pas être tout à fait au nord. Donc, il va falloir visuellement, je desserre ici, je rattrape un peu mon jeu. Hop. Donc, ici, je peux coulisser. Et donc, je regarde et je mets bien la polaire bien dans l'axe vertical de mon oculaire. Elle peut être soit en haut, soit en bas, mais elle doit être au centre. OK ? Une fois que j'ai bien réglé mon nord, je verrouille et je n'ai plus qu'à soit monter, soit descendre pour que la polaire soit bien dans l'oculaire. Et ça, ça se fait ici. C'est simplement parce que la latitude du lieu, vous pouvez voir qu'ici, c'est quand même quelque chose d'assez grossier au niveau des graduations. Je sais que mon trépied est horizontal, donc ce n'est pas lui que je dois bouger, mais c'est ma latitude du lieu. Donc, je peux déverrouiller et modifier un peu peut-être la latitude du lieu. Voilà. Et je vérifie si elle a monté ou à la descendue et je la mets bien au centre de l'oculaire. Une fois que c'est fait, la mise en station est terminée. La monture est horizontale, elle est à la latitude du lieu. L'axe polaire est confondu avec l'axe de rotation de la Terre parce que j'ai la polaire ici au centre. Alors, bien entendu, avant de faire ça, il y a juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut toujours au niveau du cercle de déclinaison mettre le curseur sur 90. OK ? 90. Eh bien, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Maintenant, on va apprendre à utiliser les cercles de graduation. Vous avez pu voir qu'il y a des cercles de graduation sur la monture équatoriale. mais à quoi ça sert et comment pointer un astre en ayant ses coordonnées. Eh bien, c'est simple. Le principe, c'est que la voûte céleste se déplace constamment et, par contre, vous avez des étoiles qu'on appelle les étoiles repères, des étoiles jalons que l'on connaît, on connaît leurs coordonnées et elles sont visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin d'une lunette pour les voir. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, avec le viseur pointe rouge pointer cette étoile et une fois qu'on l'a au centre de l'oculaire, on n'a plus qu'à régler les disques de coordonnées d'assurance-sonde droite et on a réglé notre lunette pour l'instant T, l'instant qui est présent. Dans une heure, ce réglage, ou même dans 15 minutes, ce réglage ne sera plus bon. Donc, il faut en profiter tout de suite puisque tout bouge, tout se décale. OK ? Voilà. On va voir ça tout de suite. Avant de poursuivre, je vais vous présenter un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un ouvrage que je ne suis pas sûr qu'il soit encore édité. Voilà, il s'agit de l'Atlas, Nébulose et Galaxie, Atlas du ciel profond et du Sion du Node, écrit par Serge Brunier. C'est un livre qui date de 1985 et dont la première édition date de 1981, je crois. Alors, vous avez, c'est un Atlas, donc comme tout Atlas, il y a des cartes et ensuite, vous avez la description des objets que vous avez sur les cartes et à la fin de chaque paragraphe, vous avez les coordonnées des étoiles et des objets à observer. C'est un truc qui est assez bien fait. Alors, admettons que vous vouliez pointer M33 qui est une galaxie M33 qui, si ma mémoire est bonne, M33, voilà, elle est à 6,5 de magnitude, donc, elle est parfaitement visible avec une petite lunette. C'est une galaxie de type SC. Elle est dans le triangle et s'intitule NGC 598 également sur le New General Catalog. Elle est à ascension droite 1h32 et à déclinaison 30,32. Alors, pour pouvoir pointer ici correctement sur ces coordonnées, il va falloir que je cherche une étoile jalon. D'accord ? Alors, pour mon étoile jalon, M33 dans le triangle, je vais prendre par exemple l'étoile Mirac qui est ici, qui est dans la constellation d'Andromède qui se trouve pas très loin. On essaie toujours de trouver une étoile jalon pas trop loin. Alors, Mirac, alors Mirac, elle est ici, voilà, elle est à 1h08, 35, 30. donc Mirac, c'est une étoile que je peux voir dans le ciel, par exemple, elle est là-bas. Pourquoi il monte son plafond ? Voilà, on va pointer avec le pointer pointe rouge. Donc, on a Mirac ici, dans l'oculaire et Mirac et donc à 1h08. OK ? Alors, ici, vous avez des cercles de graduation d'ascension droite. Donc, on va prendre celles qui sont en dessous, pas celles du dessus, celles du dessous. Donc, 1h, 1h30, donc c'est 1h, 1h30, on a dit 1h08, donc 1h08, c'est à peu près ici. C'est très peu précis. Voilà, 1h08. La déclinaison, elle est toujours bonne. Puisque de toute façon, vous pouvez regarder, ce disque-là ne bouge pas. On ne peut pas le régler. La déclinaison est toujours bonne. Si la mise en station est bonne, la déclinaison est bonne. C'est juste l'ascension droite qu'il va falloir placer à 1h08. Donc, au moment présent, je suis à 1h08. Une fois que j'ai placé à 1h08, je vais pouvoir pointer M33. Alors, M33, à l'état 1h32 et 30 degrés. Donc, je vais aller à 1h32. 1h30, 1h32 à peu près. Je suis passé de 1h08 à 1h32. et puis, la déclinaison, je ne m'en souviens plus. La mémoire. 30 degrés, 32 secondes. 30 degrés, je déverrouille mon frein. Je vais mettre à peu près à 30 degrés. Les 30 secondes, c'est dans les choux. Avec ce genre de monture, ce n'est pas assez précis. Voilà. Donc, je suis à 1h32, 30 degrés. Théoriquement, je devrais avoir là, au bout, M33. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est rarement le cas, d'ailleurs, il va falloir jouer des flexibles pour pouvoir ajuster. Mais on est à une position généralement à peu près bonne. Souvent, elle est dans le champ de l'oculaire. Donc, toujours prendre un oculaire le plus faible grossissement possible. Toujours le 32 mm. Et après, si on veut grossir, on change. On va venir chercher l'XLX, le 25 mm, s'il faut, ou le SV Bonny 20 mm. Ou mieux encore, on peut prendre le 10 mm qui est ici. Voilà. Donc, toujours utiliser une étoile jalon avant de pointer une étoile. Donc, vous l'avez compris, les cercles d'ascension droite sont très importants. Elles peuvent vous permettre de pointer un objet du catalogue ou de Stellarium. Il suffit de chercher après les coordonnées. Donc, toujours pointer une étoile jalon avant d'aller chercher sa cible. L'étoile jalon nous permet de positionner la lunette à un endroit bien précis de la voûte céleste et de régler le cercle de coordonnées d'ascension droite au moment présent. Et ensuite, vous allez tout de suite aller chercher votre objet. Il ne faut pas attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure. Sinon, le réglage n'est plus bon. Et donc, à chaque fois que vous changez de cible, que vous voulez cibler quelque chose, pensez toujours, toujours avant à aller chercher une étoile jalon, à régler votre cercle d'ascension droite et ensuite, aller pointer l'objet de votre convoitise. Allez, ciao, bye ! !